Musique 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 ... dans le royaume du barou. Qu'en dites-vous ? Braves héros. Allez-vous nous aider ? Allez-vous l'aider ? Elle est vraiment super canon. En plus. Musique 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 se réveille. Il nourrit depuis longtemps un désir de vengeance envers le méchant baron. Continue. Philistin. Donc, le héros arrive enfin dans le petit village de Lightwater. À un mot niché sous les hauts par un menaçant du château dans lequel se cache le méchant baron. Notre héros allait interroger les gens du village pour voir ce qu'il pouvait apprendre sur la princesse d'Ispard. Tu plaisantes ? Si le héros se met à parler... Excellent ! Le héros va aller parler à Arturo. Maintenant, ça va enfin bouger. Salutations, étrangers. En jugé par votre allure et votre conduite héroïque, vous devez mener une quête pour sauver la princesse. Je me trompe ? Hier, je l'ai vu se faire enlever par les serviteurs maléfiques du baron. Une troupe de Hobbes. Ils l'ont emmené par cette porte du château, en direction de la colline. Quoi ? C'est vraiment tout ? Pas d'indice ? Rien ? Eh bien, le héros va devoir monter sur cette colline. Il faut grimper là-haut, c'est ça ? Ah, t'as retrouvé la parole. Le héros décida qu'il était temps d'inspecter la sinistre tour sur la colline. Mais elle n'est pas vraiment sinistre, si ? Ben, c'est bien toi qui t'es occupé de la tour ? Oui, mais je croyais que tu avais dit charmant. Dans quelle sorte d'aventure trouve-t-on une jolie tour sur une colline ? Taisez-vous tous les deux. C'est moi qui vais m'en occuper. Ah, maintenant tu parles. Et le héros parvin à tuer le tout dernier loup. Un défi pourtant bien difficile, mais beaucoup plus excitant que des lapins. Oui, un peu prévisibles quand même. La traite des lapins s'estompe un peu quand on sait qu'on ne peut pas les combattre, pas vrai ? Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours des combats ? Effectivement, l'histoire est pleine de conflits et de combats. Et le mieux, c'est quand l'histoire ne s'en mêle pas. Voici que le héros est entré dans l'usine du bar. Des ours en peluche ? Tu peux m'expliquer ce que des ours en peluche font ici ? C'est mignon, pas vrai ? C'est moi qui les ai mis là. En effet, ils sont adorables. Mais tu sais ce qui n'a pas sa place au château du baron maléfique ? Tout ce qui est mignon, craquant ou adorable. Chut, voilà la princesse et le baron. Au secours ! Oh, je vous en prie, aidez-moi ! Par pitié, j'ai d'enlever par le terrible baron. Moi ! Ha, 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 ha ! Je suis le grand baron maléfique. Et la jolie princesse deviendra bientôt ma chère et dante épouse. Et tous ces ours feront... Eh bien, ils feront des choses, des choses maléfiques. Parce que ce sont des ours en peluche maléfiques. Je ne consentirai jamais à vous épouser. Oh, quel esprit, ça me plaît. Le vieux sage a brusquement surgi devant le héros. Une toute petite énigme ! A hurlé le vieil homme. Oh non, pas une de vos énigmes, elles sont bien trop difficiles. Laissez-nous plutôt ouvrir le coffre. Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. Pince-mi tombe à l'eau. Qui reste-t-il donc ? Es-tu capable de me répondre ? Alors ? Alors, j'attends ? En fait, c'est pas si difficile. Alors, allez, donne-lui l'épée ! Tu as gâché mon énigme, j'avais mis un temps fou à la trouver. Et voilà qu'il a eu l'épée bien trop facilement. Ça aurait dû être bien plus dur. Ok, qui a installé le levier ? Je croyais que c'était toi. Je croyais que c'était le boulot de Jim. Allez, vite, inventons quelque chose. Voyons voir, j'ai une idée, s'il libérait un grand nuage de magnifiques papillons. Minable comme jamais. Vraiment. Bon, alors, pourquoi pas une confrontation avec un homme creux ? Oui, de l'action et du sang. Non, 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 non. Bon, allez, psить. On, non, 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 non. Et maintenant, tu es sourire, et à traverser la kendi-a Une fois les hommes creux vaincus, le héros continue à son chemin. Pauvre héros, ici s'arrête la poursuite pour vous. Les monstres tueurs de gouffres vont vous dévouer tout cru. Et les monstres tueurs sont... Des poulets ? Un poulet ? Oui, je voulais quelque chose de mignon. Mais je voulais aussi me faire réfléchir à la façon dont nous articulons notre relation avec la nourriture. Bon sang, Benji ! Attends, je m'en occupe. Voilà. Là, nous n'avons pas affaire à un poulet ordinaire. C'est un poulet démoniaque et cracheur de fées. Oh tout de même, bien fait un poulet à vous. Ah, Dieu le dit ! Oh, je me l'ai fait bien défenser, vous et riolez un peu. Oh, vous n'avez pas aimé ça. Je vais essayer de détruire un peu moins ! Je vais essayer de détruire un peu plus fort ! Ça risque de vraiment s'affecter. Je suis toujours du côté des opprimés. C'est tout. C'était vraiment très écœurant ! Le héros a parcouru les ténèbres pour terrasser le méchant baron. A l'aide héros ! Vous êtes mon seul espoir ! Ça suffit maintenant ! Je suis le terrible baron ! Et ma garde d'aubes d'élite va s'occuper de ton corps ! Ils ont besoin de satisfaire leur appétit pour la chair humaine ! Laisse-toi faire ! C'est impossible ! Je te Baltimore toi ! Allez, et sois chic ! Allez, cêssez nourrir ! Celleci tente de jouer mes gardes espéciements scènes ! Ça suffit maintenant ! Cesse de tuer Zéob ! Allez, sois chic ! Et donc de tuer ! Ça suffit maintenant ! Cesse de tuer Zéob ! Cesse donc de tuer mes gardes, espèce de monstre ! Je te fide ! Parfois, mes fidèles ! Écrasez tout le monde ! Non ! C'est injuste ! Tu n'as pas le droit d'éliminer mes gardes d'élite ! Contre-lui donc ! Frappez-le au corps, mes lacets ! C'est impossible ! Voilà ! Tuez-le ! Tuez-le, je vous dis ! Ça suffit maintenant ! Cesse de tuer Zéob ! Cesse donc de tuer mes gardes, espèce de monstre ! Cesse de lutte, c'est pour y arriver ! Cesse de FCómo que le�크� with Becker ! Cesse de tuer. Mes chers mensonges, n'hésiteront pas à faire un presse-là ! Tu as ! T'es l'air ! Ah... Fou, fais-le. Mais cher confinob, n'hésiterons pas à faire un pressnard maintenant que tu as... Mouah! Fais-le... 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 Va au diable, héro ! Ne veux-tu que faire moi ? Tu vas tous les exterminer, Nat. Mouah! Aaaaah... C'est impossible ! Cesse donc de massacrer ces Hobbes ! Laisse-les plutôt t'envoyer dans l'autre monde, bon sang ! Le héros a éliminé la guerre de rapprochée du baron. Désormais, plus rien ne le sépare du terrible baron. Je te provoque en un combat un contre un, héros. Mais sache que je suis invulnérable à toutes les armes ! À l'exception d'une seule. Une épée magique, véritable fléau de mon existence. Mais tu n'entreras jamais en sa possession, jamais ! L'épée ! L'épée du fléau ! C'est impossible ! Non ! Je suis un lagonie ! Mais c'est quoi ce jeu naze où on tue le méchant du premier coup ? Vous avez donné au héros l'épée du fléau du baron. Ouais, mais elle n'était pas censée être si facile à avoir. Bon, c'est bon, c'est fini, là. Il est grand temps de revenir au jeu ! Héros ! Merci de m'avoir sauvé ! Comment pourrais-je vous rendre l'appareil ? Je crois que j'ai une idée. Ouais ! Le héros embrasse tendrement la princesse. Seulement parce qu'elle veut qu'il le fasse. C'est une femme forte et sûre, maîtresse de sa propre destinée. Et ils vécurent heureux pour toujours ? Ça aurait pu. Mais le baron avait empoisonné la princesse qui mourut dans d'atroces souffrances. Ses cris d'agonie tourmentèrent un garçon d'écurie du coin qui devint ensuite un terrible tueur en scène. Et un cannibale. Tu es malade, Jim. Pourquoi tu tues toujours tout ? Pourquoi ne pourrait-on pas avoir une fin heureuse ? Mais c'est une fin heureuse. Je suis de la vie de Ben. Il vécure heureux pour toujours. Et presque sans cannibalisme. Ah, super ! Ouais, trop original comme fin. Joli travail, mon ami, c'était fantastique ! Vous devez être le plus grand héros de tous les temps. Bon, je vais demander à mon bar de sorciers de composer une chanson à votre gloire. N'importe quoi ! Nous avons décidé de vous attribuer le titre exceptionnel de maître honoraire des donjons. Bon, c'était plutôt pas mal, non ? Sympa le jeu. À quand la prochaine séance ? Même heure la semaine prochaine ? Attendez, où est l'orbe ? Quelle orbe ? Mais quelle orbe ! J'aimerais savoir combien on a d'orbe ? L'orbe du transfert interplanère ? Ah, bonjour ! Ouais, il y a pénurie en ville. Ah, bonjour ! Ah, bonjour ! Ah, bonjour ! Ah, bonjour ! Interaction avec la foule à bord. Ah, bonjour ! Continuez d'aller à la rencontre des gens du peuple si vous voulez recruter de nouveaux partisans. Ah, bonjour ! Ah, bonjour ! J'ai vraiment besoin d'aide. Je ne l'oublierai jamais. Je peux vous acheter quelque chose ? C'est un monstre ! Vous connaissez... Allez, suis-moi ! Des grosses claques ! Si vous pouvez me permettre, monsieur, vous avez admirablement réussi à gagner le soutien d'une grande partie de la population locale. Je crois qu'il serait grand temps de retourner dans ce trou à rats, où vos nouveaux amis les rebelles se délivrent comme celui-là. Quelle jolie bouille tu as ! Aide-nous, et nous pourrons devenir amis. C'est l'invasion sur votre visage ! J'y vais ! J'aurais dû devenir explorateur, pour voyager dans des endroits ravagés comme Aurora. À la prochaine, alors ! Alors, lequel est Jim ? Le vraiment très stupide ? Il faut faire quelque chose ! Ça, c'est Ben, il me semble. Enfin, ils sont tous un peu attardés, si vous voulez montrer... Ça me plait beaucoup, vous savez ! Oh, bien joué ! Eh ! Pas mal du tout ! C'est parti ! Oh, tu fais partie des gens doués, toi ! Et c'est parti pour une autre partie ! Tu me fais du charme, hein ? J'ai vraiment besoin d'aide ! Je ne l'oublierai jamais ! Ce look vous donne un air sévère ! Je ne vous chercherai pas des noirs ! Au fait, ça fait trois jours que je ne me suis pas lavé les mains ! Vous êtes un petit simple, en vrai ? Bon ! D'accord ! Oh ! Oh ! Ouais ! Hé 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 ! Je me demande si ma femme enverrait un aventurier à ma rescousse ! Bah ! Elle viendrait probablement me chercher en personne ! Hé ! Hé ! Oh ! Hé ! Hé ça pour moi, je serais ton ami, OK ? Je dirais même que je t'aime bien et... et tout, et tout ! Réveillez-vous ! Une nouvelle journée commande ! Sous-titrage ST' 501 C'est pour toujours Sous-titrage ST' 501 C'est pour toujours Sous-titrage ST' 501 Je suis vraiment surpris Ben semble avoir une méthode bien particulière Avec le sexe faible Une méthode aussi étrange que dérangée Taillot ! Puisque je vous dis que j'ai éliminé trois hommes creux avec la même balle ! Je n'ai jamais fait confiance à un soldat et ce n'est pas prêt de changer Mais dites-lui Walter ! Eh ! Je me mêle pas à ça ! Tenez, le voilà ! Demandez-lui ! Oh ! Fichez-lui la paix ! Bon ! Alors je reste ici sans rien dire, d'accord ? Vous savez, je dois avouer que pour un prince, vous êtes quelqu'un de plutôt honnête Les gens commencent à croire de plus en plus en vous Je savais que vous finiriez par vous entendre Gardons les mondanités pour plus tard Maintenant, on a des choses plus importantes à régler River Ça fait des années qu'il nous saigne à blanc Mais il n'était encore jamais allé aussi loin On a décidé qu'il était temps de réagir Un petit groupe de combattants a réussi à entrer dans sa demeure Mais il n'est jamais revenu Je pense qu'ils sont en vie Vous allez m'aider à les retrouver River organise une sorte de fête de société secrète toutes les semaines On ne sait pas ce qui s'y passe Mais on sait à quoi les invités ressemblent C'est l'occasion idéale pour s'introduire chez lui Tenez Enfilez cette tenue Super ! Où est mon costume ? Quoi, je peux te... Toujours pas venir ? Même après l'histoire des trois hommes creux ? Franchement, c'est pire que l'armée ici Tout le monde dehors Il faut que je m'habille pour la soirée Je vais rester et veiller à ce que personne ne vous espionne J'ai dit tout le monde dehors Vous savez, je commence à avoir de sérieux doutes sur notre relation J'aurais dû monter au château avec Swift Les va-et-viens des soldats dans notre planque secrète m'insupporte Quoi que vous fassiez Ah, bonjour ! Ah, bonjour ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, bonjour ! Continue ! Fais-le souffrir Applause C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes un peu en retard, dite. Vous avez manqué la moitié des rituels et toute la boisson. Il ne reste plus que du soda. Oui. Toutes nos excuses. Oh oui. Eh bien, ce n'est pas grave. Donnez-moi le mot de passe et on oubliera tout. D'accord ? Euh... Le mot de passe... Mais non, voyons, je vous fais marcher. Entrez. Maître River va être ravi d'avoir d'autres personnes conscientes pour la cérémonie finale. En revanche, pour le soda, je ne plaisantais pas. Ses pois-plumes ont vraiment tout bu. Il doit rester un fond de vin cuit dans la cuisine, si le cœur vous en dit. Non, ce n'est pas de votre faute. Je n'ai jamais touché à ce truc moi-même. Sauf le matin. Si vous vous sentez d'humeur, je peux vous organiser une belle orgie un peu plus tard. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, conduis-nous là au strobe, River, étrange petit bonhomme. Bien sûr, bien sûr. Vous allez devoir m'excuser, mademoiselle. Il m'arrive parfois de faire preuve d'une étrange vulgarité. Mais Maître River a toujours utilisé son fouet pour m'obliger à corriger ce vilain défaut. C'est par ici. Oh, vous allez drôlement vous amuser. Pas vous amuser dans le sens d'orgie et de boissons, mais vous allez bien rigoler. Je vous le garantis. Bon, il y a des règles de base à respecter. Maître River refuse catégoriquement qu'on apporte des armes dans la salle de balle. Il y a eu quelques accidents, vous savez. Je crains de devoir garder la mienne. Je suis ici pour retrouver des amis. Oh, c'est donc vous, les courageux et nobles rebelles. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ? Je suis moi-même un prolétaire opprimé, vous savez. On est vraiment fait pour se comprendre. En franchissant ces portes, vous devriez pouvoir quitter discrètement la fête et porter secours à vos amis révolutionnaires. Voilà un de mes hommes. Kidd, comment vas-tu ? Sortez d'ici, vite ! Où sont les autres ? Ils sont tous morts. River savait que vous viendriez. Ils vous attendaient. Quoi ? Je vais l'éliminer. Mais qu'est-ce que nous avons là ? De nouvelles petites abeilles venues voler le miel du bon vieux River. Quelle intelligence, quelle négation. Bon, sérieusement, vous n'en avez pas marre ? Quand est-ce que vous commencerez enfin à profiter de la vie ? Ce dont je vais profiter, c'est de te voir mourir. Ah, eh bien, Peg, tu fais preuve d'un grand courage, d'une vraie héroïne, une véritable inspiration pour tes prochains. Maintenant, comme promis, la pièce de résistance de la soirée. Soyez prêts, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et voilà. Faites en sorte d'assurer le spectacle pour mes invités, je vous prie. Un spectacle ? Tu crois qu'on est là pour rigoler ? Bien entendu. Tout cela n'est qu'un jeu, ma chère petite. La roue de l'infortune. C'est très simple. Je commence par tourner la roue, puis vous mourez pendant que nous regardons. Vraiment, c'est en ne plus plus amusant. Ah, ah, ah. Oh, je vois. Alors ce sera les créatures les plus disgracieuses et odieuses que cette terre peut supporter. Oui, c'est parfait. Vous allez rire, vous allez pleurer. Mais surtout, vous allez vous bouger le nez. Faites place aux Hobbes. Je me débrouille pas mal. Ce Hobbes ne sait pas quel jour on est, mais là encore, il ne l'a probablement jamais suivi. C'est moi ou ce bestial ne ressort pas du tout pour la force ? Le Hobbes est bel et bien mort. Il est décisif. Il n'est plus de ce monde. Il est passé de vie à mon état. Il revient au fonds de la tête. Pourquoi tu ne t'attaques pas à quelqu'un de ta taille ? Jésus de ciel, j'essaie qu'il n'y a pas de mineur dans le public. Il est mort en faisant ce que j'ai fait de la force. Il retire les gens riches. Ce Hobbes va vraiment souffrir de ma main. Moi qui vous le dis. Cette adorable petite chose en a eu, Tarana. Par ici. Ah, joli coup pour notre courage au rebelle. Oh, on dirait qu'un de nos courageux rebelles prend une raclée. En plus de la part de quelqu'un qui a la poignée de sa vie. Il est en résistant. Le beau. C'est qu'elle peut venir faire un don pour un nouvel homme. Hop, j'organise les fulérailles de cette petite chambre. Sinon, j'ai dans les trois. On peut dire ce qu'on veut à quoi ce départ. Oh, mes forces sont constatés qu'ils sont bons. C'est un peu de l'originalité. Ce sont les précurseurs de la mode. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve les Hobbes plutôt sexes. Ça doit être pour leur nom. En fait, je dois avouer que j'aime bien les Arnach. Ça doit être pour l'instant. C'est-à-dire que tu peux continuer. Et beaucoup plus. C'est-à-dire que tu peux croire. Sous-à-dire que tu peux croire au niveau de l'amour. Et tu peux croire ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada On se sentirait presque désolés pour ces répudiants bêtes, mais la suite nous réserve bien d'autres surprises et de carnage. River est encore pire que ce que je pensais. Comment peut-on faire des choses pareilles? On ne se lasse jamais de tourner la roue, tout comme on ne se lasse jamais d'écouter les histoires de mes plus grands exploits. Quel sort nous réserve-t-elle cette fois? Aucune fête ne serait réussie sans la présence des hommes creux, trépassés depuis longtemps, mais toujours présents à l'appel. Allez! Plus vite on en aura fini avec ce jeu cruel, plus vite on pourra se débarrasser de River. Que le petit jeu du massacre commence! Puis ça, puis ça! Il faut dire que ce n'est pas trop mal! Qu'est-ce que vous faites des cadaveries? Est-ce que les morts souffrent? C'est une question qu'on peut poser à tous les membres. On assiste à un magnifique spectacle de la télévision pour apprendre à vos petits enfants que vous n'étiez pas voulu le voir! Oh, le son d'un cadavre qui se fait rosser! C'est vraiment un délice pour les hommes. S'il n'était pas mort avant, eh bien, maintenant, il doit n'aider. Il a été bouché, mais il s'abandonne pas trop tente. Encore quelques coups, et il finira par tomber, bien sûr. C'est un vrai massacre de l'homme creux! Il est tombé comme un sac à patates. Un patate? On nous a déconseillé de l'égaliser nos zombies. La ligue contre la diffamation des hommes creux de cesse de se renforcer. Fais-moi la peste! Comment ces choses peuvent-elles marcher? Il est tombé comme un sac à patates. Ce cadavre se fait sacrément massacrer! Oh, c'est bon! Oh, mon chien! Oh, mon chien! Il est tombé comme un pimp! 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 Pas mal pour que vous avez mort depuis plusieurs centaines années! Un anak! On peut aller par passer pour l'état de階段. We can't keep going! Non. En garantie, en cas d'Apocalypse, le sauve ! Quelle performance purement bouleversante ! C'était la poésie de la vie et de la mort à son apogée. Mais vous avez gâché toute la beauté de la chose en ne pas mourant. J'avais entendu parler des hommes creux, mais... à vrai dire, je n'y croyais pas vraiment. Vivement qu'on en finisse. Oh, Maru ! Que ta circonférence exquise nous régale une nouvelle fois de délicieux frissons ! Ah, enfin ! J'ai délié ma bourse pour pouvoir payer ces mercenaires sanguinaires. Avec le pécule que j'ai volé au peuple, certes, mais quand même, j'en veux pour mon argent. Des mercenaires. Enfin ! Eux, je sais comment les battre. Ils manquent peut-être d'éducation, mais en tout cas, ils savent comment manier l'épée. Et c'est parti ! Vous me révulsez ! C'est pas le moment de renoncer ! Allez, reprenez-vous un peu ! Allez ! De nouveau, les mercenaires ne font pas que pour l'argent ! Tripod ! Oh là ! Donnez-moi un moment pour m'en remettre. Tout est-ce que la mort va passer ! Allez, au suivant ! Une marchande en roi ! Une semaine à plus à l'aise ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, on se bat ! On peut dire que les mercenaires ne font vraiment pas de vieux. C'était son premier jour, en plus. Oui, très bien ! Continue ainsi et je vous offrirai de la piège ! C'est votre breuvage de prédilement, si je te rabuse ! Alors ? Ça a fait mal ? C'est ça, c'est ça ! Ça a fait mal de plus. Le truc de la pathétique ne va rien accroquer de M. Firat de Bloodstone ! Qu'est-ce qu'il veut pas ? Qu'est-ce qu'il veut pas ? Ouais, pas plus fort ! C'était un coup remarquable ! C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je les remarque ! Rien à cette espèce enfoirée ! C'est plus facile de les tuer ! Ce type est dangereux ! Faut qu'on s'occupe de lui et vite ! Contre-attaqué, espèce de mauvaise ! Il faut du talent pour barrer un mercenaire diamanté ! Je ne sais pas ! Eh bien, vous aurez rien à mériter votre solde ! Et si vous se bouffent, occupe-toi de lui ! Éloignez-vous de moi ! Ça ne peut pas finir comme ça ! Parfait-il, j'ai traversé ! Ouais, salue de la parade ! Voyons le bon côté, au moins ! En plus ! T'as un cerveau pour aller avec lui ! Oh, indécile ! Tout va bien ! On enverra ce solde à sa veuve ! Pas vrai, Reaver ! Il aurait dû paraître ça ! Il ne l'a pas paré ! Quelle priorité ! Et les règles survivront, il a cette branche ! Probablement ! Et on veut d'abord les pouvoirs souffrir ! Je perds le contraire, Reaver 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 ! Mais saisis, un peu plus de panache au niveau ! Ce n'est pas un vulgaire abattoir, ici ! J'ai besoin d'aide, par ici ! J'ai besoin d'aide, par ici ! Pour tout vous dire, j'avais passé un marché avec ces renégats ! D'après notre contrat, s'ils ne vous tuaient pas, je n'étais pas obligé de les payer ! Vous m'avez fait épargner une fortune ! Merci ! J'ai vu beaucoup de choses terribles dans ma vie ! Mais jamais autant de sang versé ! Reaver va nous le payer ! Assez joué, Reaver ! Oh, mais je rigole tellement ! Mais il n'y a pas que moi ! Mes invités aussi s'amusent ! Alors, encore un tour de roue ! Oh, et cette manche devrait vous plaire ! Elle est très spéciale ! Attendez de voir les trésors que j'ai en réserve exprès pour vous ! Et après ? On peut pas se battre indéfiniment ! J'ai rencontré ces ravissantes petites créatures dans des terres plutôt inhospitalières, qui se trouvent être bien loin de la verte et luxuriante Albion. J'adore réunir deux cultures différentes, et regarder laquelle d'entre elles est la première à mourir ! Mesdames et messieurs, voilà spécialement pour vous... Les Furies du Désert ! Oh, quel dommage ! La Furie du Désert n'a pas réussi à s'écartter à temps ! C'est certainement pas évident de réussir à me toucher ! Hé, hé, hé ! Attention ! Mal tout de même ! Oh, c'est tellement dommage ! Un retour direct vers le bar ! Vous ne pas dire renforcer la durée ! C'est un cachetier derrière ces mystérieux casques ! Un beau visage ? Une authentique et horrible montre l'hérité ? Pour être tout à fait honnête, je préfère... C'est une dernière fois une fois une fois une fois ! Oh, c'est vraiment triste ! Mais pas d'inquiétude, mesdames et messieurs, elle va bien ! Enfin, je crois que c'est une hélère ! C'est pas évident à savoir ! Ils font venez de la force ! Ils font venez de la mort ! Ils sont dans mes détails ! C'est criminels ! Elle est détruite ! La Végion desيرatieux ! Que quelqu'un me fasse ! C'est plaisir d'arrêter son remêle ! Ces âmes de désert sont redoutables, elles vont en falloir... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...